Alors, moi, je suis propriétaire d'un appartement à Limoges qui fait quelque chose comme 180 mètres carrés. Ça fait une bonne surface. Pardon ? Ça fait une bonne surface. Non, non, ça fait une bonne surface. Et je suis également propriétaire d'un immense appartement de 18 mètres carrés à Paris. Et ça vous coûte plus cher, évidemment. Vos 18 mètres carrés à Paris vous coûtent plus cher que vos 180 mètres carrés à Limoges. C'est ça, Marie ? Ah, mais je crois que mon appartement de 180 mètres carrés vaut moins cher que mes 18 mètres carrés. Et vous vivez où ? Vous vivez à Limoges ou vous vivez à Paris, du coup ? Ah, je vis à Limoges. Famille de 5 dans 18 mètres carrés, on risque d'être un peu. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Oui. Bernard Cadot, quand on entend le témoignage de Marie, est-ce que c'est raisonnable ces prix à Paris, finalement ? Est-ce que ça va baisser à un moment ? Est-ce qu'on a une chance que ça baisse pour tous mes petits camarades qui aimeraient bien acheter un jour à Paris tous les primo-accédents ? Moi, je voudrais bien leur faire plaisir, à vos petits camarades. Mais franchement, quand on regarde, alors là aussi, au risque de choquer, mais le but n'est pas de choquer. Quand on regarde au niveau international et notamment européen, Paris ne fait pas partie des capitales les plus chères. Ça n'est pas une justification, c'est juste un constat. Et pourquoi ce constat ? Par rapport à Londres, Tokyo ? Oui, Milan notamment, à une époque. Paris, c'est une ville-monde. Et une ville-monde, ça a des avantages et des inconvénients. Tout le monde veut y habiter. Tout le monde veut y avoir un petit pied de terre. Ou acheter, au moins. Acheter, si possible. Donc, clairement, et ça, c'est un symptôme qui traduit bien la difficulté du marché immobilier, principalement à Paris. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Voilà, donc tant qu'il y aura plus de demandes que d'offres, tant qu'on ne va pas tous décider d'aller vivre à la campagne, ce qui va peut-être arriver un jour. Mais pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas.